Le Maïs Le Maïs Le Maïs Le Maïs Le Maïs Comment s'est-il passé avec l'Université de Machop ? Ce qui s'est passé à l'Université de Malchaux, c'est un conflit à la suite d'une élection normale entre deux étudiants, mais c'est un conflit à un conflit sur la base raciale entre des composants de l'Université, celui de l'Afrique Amoritanienne et celui de l'Arabou-Berbeur. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une bombe pour l'Amoritanie, pour l'unité nationale et pour l'avenir de notre pays ? Bien sûr, c'est une bombe d'un centenaire parce que l'enseignement est le seul moyen de faire l'échange de toutes les composantes de l'Amoritanie. Je viens de voir dans le reportage de Djezira le président de l'ILEM et le président de SLEM, chacun parle au nom des étudiants, mais il unit toute l'étiquette raciale. Nous savons tous que le motif racial est trop présent. Pourquoi ne pas en parler de manière frontale ? Nous ne pouvons pas lier la question raciale et l'aspect raciale de ce terrain, l'aspect racial est toujours présent et fortement présent. Donc ce qui s'est passé à l'Université de Nocher entre les étudiants, certains le traitent d'un problème de racisme, d'autres disent que ce n'est pas le cas. Mais si on regarde au fond des choses, c'est exactement ce problème-là. Certes, on voit certains dirigeants des syndicats dire que ce n'est pas un problème lié aux races, mais en réalité, quand on regarde ou quand on participe aux activités de ces syndicats, on saura bien que c'est ça exactement leur rôle. Chacun essaie de défendre l'intérêt des étudiants de sa race, ce qui ne devait pas du tout être le cas au sein d'une université. Mais malheureusement, ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça date de très longtemps. Depuis que l'université est là, on entend ces problèmes-là. Juste après les événements, quand je vois certaines personnes publier des articles des partis politiques, la société civile, etc., vraiment, c'est déplorable. Parce que quand il y a des problèmes du genre, ce n'est pas normal que ça vienne de la part des étudiants. Les étudiants doivent essayer de régler le problème, mais non d'aggraver la situation qui menacent fortement la question de l'unité nationale.